Démocrate égale pouvoir au peuple égale communiste. Si tu veux. Il y a 2-3 pays communistes où on pourrait discuter de leur caractère démocrate mais c'est un autre sujet. Démocrate égale partage égale plate-pate-carbo. Je préfère. Le communisme c'est 500 milliards de morts. Au moins selon la police. C'est quoi le nutricor du communisme ? J'ai regardé un docu que j'ai adoré qui s'appelle le mystère des pyramides. Je ne sais pas si vous connaissez. La révélation des pyramides. Ah oui c'est la révélation des pyramides. Qui t'explique qu'en fait contrairement à ce qu'on pense, à ce que racontent les scientifiques vendus au grand capital, en fait les pyramides ont été construites par les extraterrestres. Je rigole. Ne regardez pas cette merde. En plus ça va on a passé l'âge maintenant. C'était la mode des années 2000 là quand les gens sortaient des documentaires complotistes. Pareil Hold Up. Je ne sais pas si vous connaissez Hold Up c'est un super docu. Salut les terriens c'est moi Corona, Corona le virus. C'est vous qui m'avez fait roi à cause de ma couronne. What ? Vachement bien renseigné sur le Covid et ça démontre que bon voilà quand même. C'est à peu près tout ce que ça démontre. La présence des anciens présidents de la république au conseil constitutionnel c'est quelque chose de très contesté. VGE. Je suis désolé de t'annoncer que Giscard est mort. Je suis désolé si t'es pas au courant je te l'apprends. T'as fait quoi comme études ? J'ai fait une école d'aviation civile et ensuite je suis devenu pilote de chasse pendant 4 ans dans l'aéronaval. Je t'ai déployé sur Rafale. Pourquoi vous rigolez ? Vous voulez pas rentrer dans mon jeu ? Vous voulez pas me permettre d'y croire un peu que j'aurais pu avoir cette vie là ? Bon on est d'accord. S'il y a des nouveaux qui débarquent sur la chaîne, vous êtes tous dans la confidence avec moi. On leur fait vraiment croire que j'étais pilote de chasse s'il vous plaît. Ça marche ? Ouais vous êtes sympa. Allez on fait ça. Première fois sur ce live je savais pas que t'étais pilote de chasse. En plus c'est vraiment ta première fois. Bah bienvenue à toi aussi. Si 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 je suis pilote de chasse. Mais comme les études pour devenir pilote de chasse étaient faciles et me laissaient un peu de temps sur le côté, j'ai fait aussi un bac plus 5 en sciences politiques. Vous habitez où ? Peuple d'internet. Y'a pas un site sur lequel je pourrais comme ça créer une carte où vous demandez de tous pinguer où vous habitez et on verrait des petits points comme ça qui s'allument partout ? Framacarte. Ça existe Framacarte ? Non parce que moi quand j'étais pilote de chasse j'avais des cartes militaires. On pouvait faire plein de trucs. Mais c'est des logiciels confidentiels je peux pas vous les montrer. Ok je vous partage le lien. Alors si vous arrivez à mettre des pings. On peut pas. Merde. La carte a été mise à jour. Je peux la modifier. Ça y est ça commence à marcher. Ok mettez des points là où vous habitez. En fait dès que quelqu'un enregistre ça écrase les modifs des autres si elles ont pas été chargées avant. En fait on a une armée de débiles qui suppriment les points des autres. Du coup voilà quand je fais F5 ça change maintenant. Ça change à chaque fois. C'est compliqué l'internet. Ah ouais je sais pas comment ils font les jeunes. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Attendez on tente une dernière tentative. On m'a envoyé un autre site. Et bah voilà tu vois ça marche. Fallait pas s'énerver. Quoi le site est down. Ah non vous avez cassé le site. Non mais les gars mais putain. Ah mais voilà vous avez pété le site. Ah putain. Il y a Nemo. Il y a Nemo qui est abonné à la chaîne. Regardez il est là. Qu'est-ce qui s'est mis à Malte ? C'est qui les petits rigolos qui se sont mis à Malte ? Bon les parisiens saoudis si on se retrouve dans un bar dans 45 minutes. Non je déconne. Qui est-ce qui habite Rue Keller ? C'est Emmanuel Valls qui habitaient à Rue Keller avant. Ok Emmanuel Valls qui regarde ma chaîne là on est d'accord. Il y a quelqu'un qui est en Chine. C'est la Corée. Ah oui pardon. Moins 20% de crédit social. Il est pilote pas géographe. Faut bosser géogaisseur pour la Zilan. Tu rigoles mais j'ai fait top 1 géogaisseur à la Zilan. Je suis pas allé plus loin avec la poule. Mais on a fait top 1 de notre poule sur géogaisseur. Donc il y a un moment camembert. Ce sont des vraies démonstrations de force de la part de ces deux candidats. Valérie Pécresse avait un enjeu important. Ah putain je voulais te donner un gage. C'est de parler des meetings sans dire démonstration de force. Ah bah trop tard. C'est les trucs de journaliste que t'es obligé de dire quoi. Démonstration de force. Si on les dit c'est parce que c'est quand même vachement pratique pour imaginer ce qu'on a en... Ah bah je sais je sais. Parce que moi aussi je l'utilise. J'ai noté d'ailleurs tiens c'est marrant. Bah t'as dit démonstration de force. Voilà bah vous êtes interdite. On redit plus démonstration de force. Tu l'avais aussi ? Non 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 je l'avais pas. Démonstration de force ou aveu de faiblesse pour Valérie Pécresse ? D'accord donc cette démonstration d'entrain dans la campagne. Dans une campagne présidentielle à quoi ça sert ces grands meetings ? Est-ce que ça a vraiment une utilité de campagne ? Parce qu'on va jamais se mentir. C'est une démonstration de force avant tout. Un exercice médiatique aussi. C'est un exercice médiatique. Ah vous êtes chiants putain. Déjà par rapport à la personnification de l'élection, le suffrage universel tout ça tout ça. Il y a une démonstration de force nécessaire pour les candidats et candidates. Jules tu voulais dire un truc ? Oui je voulais préciser pour les gens dans le chat qui sont là. Vous avez parlé du meeting de Pécresse mais vous n'avez pas parlé de Mélenchon. Ils sont très bien vos meetings les enseignants. Vous faites des super meetings. C'est les meilleurs meetings du monde. Vous n'en faites pas, on va y aller, on va regarder, on parlera de Mélenchon. Ils sont super voilà. Maintenant la cour des comptes. Le fun. Le pognon. On a fait les trucs chers maintenant le fun. La moulaga. Ce qui a plongé les déficits publics c'était la crise de 2008. Donc il y a les courbes dans le monde je crois que tu avais, c'est ça là. On peut en regarder, regardez, je vous montre. Vas-y si tu arrives à le montrer à l'image. On dirait Pierre Larouturo. Vous avez... Hier j'ai vu Emmanuel Le Chypre sur... Tu vois qui c'est Emmanuel Le Chypre ? Oui. Oui ? Mais t'as vu j'ai failli glisser et j'ai bien dit Chypre. Oui oui on a... T'as vu là. C'est pour ça que... Non non c'est bon on va continuer, on enchaîne, on enchaîne. Voilà on enchaîne. C'est rien passé. Excusez-moi. Les imitations de Giscard je crois que c'est Edouard Philippe. C'est pas dans Edouard mon pote de droite qu'on le voit. Si si mais lui il n'a pas besoin de beaucoup le forcer. Il ne marchera pas pour deux raisons. Il sera bienvenu sur le plateau de backseat Edouard Philippe évidemment. Giscard aussi d'ailleurs ? Ah bah non. C'est moche que tu viens de faire là. Pas bien. Attendez bougez pas. Non mais je peux pas faire ça t'es chiant. C'était Antoine Léoman, responsable monde de la stratégie numérique de la France insoumise. Il m'a dit dis aux gens que je leur ai dit de s'abonner. Que moi visiblement quand je le dis vous le faites pas. Et on va voir s'il y a un boost avec Antoine Léoman. Merci Antoulme qui offre cinq sobs au chat. Eh vous allez m'en jaloux hein. Si vous vous abonnez parce que c'est Antoine qui vous le dit. Ah bande d'enfoirés. Merci. T'as vu ce que tu fais Antoine ? T'as pas honte ? Antoine, fermi fort. Les enfoirés. Qu'est-ce que tu penses du travail d'Hugo Décrypt sur Twitch YouTube pour rendre la politique plus accessible aux gens ? Bah Hugo c'est un vieux copain. Hugo Décrypt et moi on a fait un bout de chemin ensemble au début. On a créé nos chaînes ensemble. Jeudi dernier, vous vous en souvenez sur Backseat c'est le jour où j'ai annoncé le débat du siècle. Et donc j'ai teasé sur Twitter. Attention grosse annonce ce soir. Attention grosse annonce jeudi. Backseat et tout. Préparez-vous ça va être ouf. Et lui de son côté aussi il a fait des tweets en mode grosse annonce jeudi et tout. J'ai dit en mode ah non j'espère qu'il va pas nous annoncer un débat entre des candidats à la présidentielle. Et du coup il m'a envoyé un DM pour me dire alors comme ça t'annonce un truc toi aussi ? Ouais ouais toi aussi ? Ouais ouais. Are you ? You are ? Bon allez raconte. Bon allez dis-moi. Non vas-y balance mec et tout. Il m'a dit oh t'inquiète j'annonce juste mes interviews des candidats à la présidentielle. Ah ok bah très bien. Très bien tout va bien. Le gouvernement a annoncé une recapitalisation du groupe EDF. 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 Le gouvernement qui recapitalise l'UDF. L'absurde révélateur. L'UDF pour ceux qui ne le savent pas c'est un ancien parti de centre droite qui était qui grosso modo c'était les héritiers de Valéry Giscard d'Estaing. Et salut à toi. Le ministre en charge des relations avec le Parlement le sait. Le nombre de questions en attente ne cesse d'augmenter. Monsieur le ministre de l'éducation nationale vous ne m'en voudrez pas mais vous n'avez répondu. Votre ministère a aucune question depuis le 22 juillet de l'année dernière. Gérard Larcher qui en profite pour faire un petit tacle à tous les membres du gouvernement en disant quand on vous envoie des courriers il faut y répondre. Est-ce que ton chien Scott est abstentionniste ? Non. Non non non. Scott est inscrit sur les listes électorales. Il ira voter. Il ira voter. Il ira voter absolument. En conscience ou il... En conscience. Pas de vote utile chez nous. On vote en conscience. Il faut faire un théorème si t'es venu sur le plateau de backseat c'est pas bon pour ta gueule au niveau de signature. J'avouais qu'il y a des gens qui n'ont pas leur signature. C'est vraiment un truc de loser. Il y a des gens qui disent Hidalgo dans le chat ils ont raison. Ah bah voilà. Salut Zéra. J'ai vraiment le sens du timing vous trouvez pas ? Alors la guerre. Alors la guerre. On en pense quoi toi ? On en pense quoi ? Bah moi je suis contre. Tu vas jusqu'à regarder des meetings en entier ? Ah non. Non mais moi je fais pas ça. Faut pas déconner. J'ai dit j'ai un travail. Vous avez le droit. Non non non. Il y a genre qui bosse. Complétez cette phrase que Fabien Roussel a utilisée pour justifier son emploi d'assistant parlementaire. J'étais un homme de terrain. Réponse A. Et j'ai un homme de terrine. C'est la merguez. Merguez parti. Réponse B. Les pneus de ma voiture s'en souviennent. Roussel. Réponse C. Les copains de la baraque à frites peuvent confirmer. Ou réponse D. Voilà mais qui... Qui est le plus jeune candidat de l'histoire à une élection présidentielle en France ? Est-ce que c'est Michel Rocard ? Est-ce que c'est Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est Alain Crivine ? Ou est-ce que c'est Jean Macier ? T'as jamais eu les 500... Et j'ai jusqu'au 4 mars. Ah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On peut partir en plus. T'as dit que c'était les parrainages validés. T'as vu, il s'en sont validés. Ouais bon... Mais auquel âge maintenant, Rocard ? Oula ouais... Bah Rocard il est mort. Mais Crivine alors ? Et l'autre ? Crivine, il est mort ou pas ? Non, il est pas mort. J'avais oublié que Rocard... C'est le moment méga gênant où t'es en mode Crivine, putain. Non, non, il est pas mort. Quel âge il a mort ? Excuse-nous Alain. Ah bah il est mort. Il est mort. Sous-titrage ST' 501